Des mythiliculteurs en colère, inquiets de leur avenir, manifestant pour obtenir des aides pour la profession. C'était en octobre dernier, les producteurs de moules de la baie de l'Aiguillon avaient subi une vague de mortalité. Une bactérie avait décimé 90% de la production. Aujourd'hui, c'est la baie de Bourneuf qui est touchée. Plusieurs mythiliculteurs ont constaté des moules mortes sur leurs bouchots. On est tous touchés dans la baie de Bourneuf ainsi que la guérinière et la frondière. Donc sur les moules récoltés pour l'année prochaine, environ 70% de mortalité à l'heure actuelle. Sur les moules commercialisables cet été, environ 30%, mais toujours des moules qui sont en train de mourir. Donc on ne peut pas donner de chiffres concrets à l'heure actuelle. Là, c'est la période où elles viennent relâcher leur létance, donc elles sont fragiles. Donc ça va peut-être continuer, on espère tous que ça va s'arrêter. L'impact économique pourrait donc être important pour la soixantaine de mythiliculteurs de la baie de Bourneuf. Ils sont trois seulement du côté de Noirmoutier à n'élever que des moules. La plupart, comme Tanguy Rocher, sont aussi austréiculteurs. La production de moules représente tout de même pour ce jeune professionnel 30% de son chiffre d'affaires. Et cette mortalité pourrait fragiliser encore plus la trésorerie de l'entreprise. Il y a deux ans, on a déjà eu un captage médiocre. Donc on avait moins bien garni nos pieux, donc un moins bon rendement. Et là, ça vient s'ajouter en plus. Donc ça fera un cycle de trois ans, trois voire quatre. Les professionnels attendent désormais des réponses. Impossible pour le moment de déterminer les causes de cette mortalité. Des analyses sont en cours de préparation avec la station Ifremer de La Tremblade en Charente-Maritime. 1500 à 2000 tonnes de moules sont produites chaque année en baie de Bourneuf, soit 2% de la production nationale.